Salut à tous, c'est Adrien D. Aujourd'hui, vous le voyez sur le téléphone, nous sommes le jeudi 25 mai 2017, mais c'est pas dit que la vidéo soit mise en ligne ce soir, puisqu'il va falloir faire un petit peu de montage. Vous voyez, il y a la caméra qui filme le téléphone, et j'enregistre le son pour qu'il soit d'une meilleure qualité avec un autre microphone. Et je vais vous parler d'un logiciel qui s'appelle Twilight. Alors vous connaissez peut-être pas de nom, il fonctionne sur Android, et en fait, si vous voulez, Twilight, c'est l'équivalent de Redshift que j'avais présenté sur Linux. J'avais présenté Redshift qui, Redshift était un logiciel qui enlevait les couleurs bleues de l'écran et donc qui faisait un voile un peu rouge pour reposer les yeux. Donc là, je vous montre l'équivalent de ce logiciel sur le téléphone Android. Donc ici, vous allez dans le Google Play Store et vous tapez Twilight. Voilà, vous trouvez ici Twilight, que j'ai installé, qui fait partie d'une banderoïde team, urbanderoïde team. Voilà, donc là, il y a même une mise à jour. On a quelques captures d'écran, ici, de Twilight, donc où vous voyez les différences avec le filtre on et off. Voilà, donc on va voir ça en pratique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, ici, je l'ai mis en pause avant d'enregistrer la vidéo et donc, vous voyez ici, il est là, Twilight, sur l'écran. Donc, je lance le logiciel et vous voyez ici la présentation. Donc, j'ai mis l'intensité à fond. Et donc, ici, le logiciel est désactivé. Et si je l'active, vous allez voir, normalement, j'ai désactivé l'équilibrage des blancs. Hop, voilà. Donc là, ça amplifie vraiment le phénomène où on a quelque chose de rouge. Et donc, si je remets en pause, hop, on redevient avec un écran comme ça. Donc là, j'ai vraiment amplifié le phénomène pour la vidéo. Mais normalement, je laisse à peu près à moitié. Donc, vous voyez, ça rougit un petit peu l'écran, mais sans plus. Donc, au niveau des paramètres, ici, du logiciel, on a la température de l'écran avec la possibilité de régler la température comme bon nous semble. Sauf que si on règle la température de couleur pour la nuit trop forte, on a un avertissement, ici, qui nous dit que les couleurs de plus de 3500K ne vous aideront pas à dormir. Voilà, j'espère que la vidéo est assez nette. Donc là, on va mettre quelque chose à 1500, c'était pas mal. Voilà. L'intensité, on va laisser à 50% au milieu, ça va être pas mal du tout. Hop, donc 50%. Rétroéclairage de l'écran, on peut l'activer ou non. Ensuite, ici, on a les planifications de filtre. Donc, les planifications de filtre, c'est toujours, on active le filtre. Voilà, H24, 7 jours sur 7. Soit en fonction du soleil, en fonction du coucher et de lever du soleil. Soit en fonction d'une alarme. Donc là, il faut installer un logiciel en plus, donc ça va pas être le cas. Ou personnaliser et vous pouvez mettre une zone de temps. Moi, j'utilise avec le soleil. Et donc, bien sûr, pour le soleil, il faut avoir saisi ses coordonnées. Donc ici, bon, soleil et coordonnées. Et moi, j'ai mis la localisation automatique. Donc, même si on n'active pas le GPS, même si on n'active pas ici le GPS, voilà, pour avoir la position, on a quand même au moins le Wi-Fi ou même la position GSM. Donc, globalement, même si on est à 5 km près, ça suffit très bien, hein, entre 5 km d'écart. Bah, honnêtement, le soleil, il est vraiment pas différent. Voilà, et donc ici, on a accès à plus de réglages en dessous. Donc, on peut exclure des applications du filtre. Typiquement, si vous utilisez votre tablette pour regarder un film ou autre, bah, vous pouvez exclure votre logiciel de vidéo pour éviter d'altérer l'image du film que vous regardez. Il y a la possibilité de contrôler le rétro-éclairage. Donc, ça, c'est désactivé, c'est expérimental. On peut masquer les notifications. Réglages rapides depuis la notification. Donc, c'est ça, hein, pour appuyer, c'est ça, en fait, ce petit réglage rapide. Voilà, puis il y a d'autres options. On a le rendu GPU. Donc, on peut utiliser le processeur graphique de l'application, enfin, du téléphone, pour faire fonctionner l'application. Voilà, bon, lancer au démarrage, important, si on démarre le téléphone. Par contre, ça ne fonctionne pas si on déplace l'application sur la carte SD. Voilà, et il y a des options pro, bon, voilà, qui sont arrêter le service en dehors des heures, le temps de transition, on peut régler le temps de transition, le décalage du coucher du soleil. Donc, ça, c'est réservé aux réglages pro, sachant que la version gratuite ne propose pas de publicité. Voilà. Donc, c'était un petit logiciel, voilà, que je voulais vous présenter. Il s'appelle Twilight, et donc, il permet de, voilà, de rougir l'écran, de manière à ce que, voilà, hop, toc, voilà, donc, j'intensifie, voilà, hop, et donc, plus on va dans le temps de la journée, plus on est en couleur normale, et plus on arrive le soir, plus il faut reposer les yeux, donc on supprime de la lumière, de la lumière bleue. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo sur une astuce, et plutôt une application Android vous a plu. En tout cas, dites-le-moi dans les commentaires. J'avoue, peut-être que la vidéo n'est pas terrible, mais, bon, on fait avec les moyens du bord. C'est sûr que filmer un téléphone en mode portrait avec une caméra qui filme en mode paysage, enfin, en tout cas, sur votre écran de vidéo, vous voyez en mode paysage, donc c'est vraiment important de... Bon, je fais au mieux. Maintenant, il va falloir que je monte la vidéo et le son pour les caler, et que ça corresponde. En tout cas, j'espère que tout ça, ça vous a plu, et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui traitera de... de je ne sais pas quoi encore. Je vais voir. Après tout, on verra bien. Allez, ciao !